que il ya ce qui se passe là comme je voulais dit je ne sais pas les réalités je n'aime pas me jeter sur les trucs comme ça voilà un truc que je ne maîtrise pas et que moi même je ne comprends pas donc je préfère dire ce que je sais et puis on verra plus tard richard donc c'est pour cette histoire de facebook est ce qu'il faut faire mes facebook pendant un mois ou pas salam kadhi j'espère que tu vas bien mâcher est-ce qu'il faut faire mes facebook pan a un mois ou pas et hier le vaccin du colonel et la première dame qui était à koya c'est de ça que moi je vais vous parler tout à l'heure le reste on verra plus tard inchallah vous aurez des nouvelles car il j'espère que ça va j'espère à blanc là j'espère que vous allez tous bien allemand j'espère que toi aussi tu vas bien et c'est de partager la vidéo s'il vous plaît concernant facebook est ce qu'il vaut il faut faire mes facebook pendant un mois ou pas c'est un sujet très très délicat c'est là que la plupart des gens prennent les nouvelles voilà moi je voulais souvent dit je l'ai souvent régulièrement dit que facebook a été très très mal utilisé facebook a énormément joué vous n'allez peut-être pas le comprendre aujourd'hui facebook a énormément joué négativement sur l'afrique oui j'assume ce que je dis je sais de quoi je parle c'est comme une télé tu as plusieurs chaînes dessus et tu passes tout son temps tout en temps à regarder une chaîne qui ne t'apporte rien ou tu vas sur une chaîne qui raconte tout et n'importe quoi mais facebook c'est pareil si la plupart des gens partagent ce qu'il ne faut pas partager depuis que ça a commencé si la majorité des gens donnent des mauvais exemples forcément ça se repartient sur le pays ce n'est pas parce que tout le monde est connecté à facebook ça n'a rien à voir absolument rien à voir vous allez le comprendre quand facebook sera fermé facebook avait été fermé pendant les élections vous êtes au courant de cela est ce que ça a joué est ce que ça n'a pas joué ce qui s'est passé c'est passé voilà ça dépend nous avons le côté spirituel 7 parce que vous avez remarqué ici qu'il ya des gens qui se battent ce combat le comment tu vas à ma soeur il ya des années il ya des gens qui se battent ici depuis des années vous êtes d'accord avec moi qui se battaient contre le colis est ce que ça a donné est ce que ça n'a pas donné c'est à vous de répondre les gens que vous suivez depuis 16 années quel que soit le sujet sur lesquels vous les suivez est ce que ça vous a apporté oui ou non c'est à vous de le savoir maintenant qu'est ce que facebook a vraiment rapporté à la guinée et à l'afrique est ce que facebook est bien parce que c'est bien d'avoir les nouvelles mais quelles nouvelles les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles c'est ça le truc c'est pas une mauvaise nouvelle ce n'est pas une nouvelle négative d'une mauvaise nouvelle non c'est ce qu'on est en train de te dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux comme ce qui se passe actuellement en centre ville là bas moi je ne le sais pas je vais venir m'asseoir ici pour vous dire c'est ci ou c'est ça demain vous allez voir le contraire ou bien peut-être ça sera validé demain à la seule le sait donc c'est pourquoi je vous dis c'est souvent très très mal utilisé et ça se repercute sur le pays ce n'est pas une question de nombre c'est les armes je vous ai déjà expliqué toutes les personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi marie si ce coup ils ne sont peut-être pas nombreux mais peut-être ce sont les grands visants ce que j'aurais dit ils le pensent déjà ils le savent déjà ça va le valider ça va le confirmer dans le monde spirituel c'est énormément cela qui joue donc si comment nous allons savoir qu'un pays est en retard où la société est en retard c'est par rapport au nombre de vues que les gens ont déjà ont beaucoup de nombre de vues vous êtes d'accord avec moi mais est-ce que ça donne sur le terrain ça c'est à vous ici ça c'est à vous ici de le savoir on ne dit pas que facebook a fait du mal mon frère si tu as une facebook tout à regarder des gens qui parlent de la haine ethnique facebook a fait mal facebook te fera du mal si tu es là toujours à regarder des filles de l'idée facebook tour et fait du mal en tant que musulman c'est ça c'est ce que toi tu regardes c'est ça le problème et c'est ce qui fatigue certaines personnes en passant aujourd'hui sont dans la réception en se disant oui nous nous sommes les plus suivis nous sommes les plus écoutés mais on voit aujourd'hui ils sont les plus suivis sont les plus écoutés je vais prendre les deux camps les cas le camp qui a combattu le colis depuis un bon nombre d'années je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait c'est à vous de savoir ce que ça a donné il y a des gens qui sont venus en dernière position ils sont venus en dernière position parce que les premiers n'ont pas vu maintenant c'est à vous de savoir qui a vraiment apporté quelque chose et dans quel domaine ça c'est le premier cas on a le deuxième cas qui défendait le colis nous le savons très bien s'ils avaient bien défendu le colis aurait pu on aurait pu mettre la main sur le colis de cette façon aussi simple et aussi facile non donc c'est à vous de savoir si vous avez donné le poids à la connerie voilà c'est tout parce que vous êtes redirigé vers la connerie certainement vous êtes certainement mal guidé j'en sais rien moi donc ça se repercute sur vous c'est ça ça ne veut pas dire que facebook a fait du bien ou facebook a fait du mal avant facebook il y avait des nouvelles après facebook il y aura des nouvelles et c'est comme ça il faut l'utiliser tout simplement correctement et normalement et quand on arrive à un certain niveau à un certain moment que ça se repercute sur la population sur nos façons de faire par rapport à ceux que nous nous regardons en général parce que c'est nous c'est ce que ce qu'on regarde ce n'est pas facebook en tant que tel mais pourquoi tu vas être attiré vers une page plus qu'une autre page tout en sachant que tu regardes cette personne depuis des années parce que c'est un fait moi je ne peux pas te regarder pendant un an deux ans trois ans quatre ans même un an ou deux ans sur un sujet qui n'aboutit pas et le sujet là n'aboutit pas tu devends encore un autre sujet je suis encore là mais ça veut dire que facebook est en train de faire du mal ça il faut l'accepter il faut l'admettre donc ça c'est à l'état de voir s'ils vont le fermer quand ça sera fermé ça sera à partir de la guinée et la plupart des gens qui nous suivent sont en guinée ça ne veut pas dire qu'ils auront pas des informations ils auront des informations charles à plusieurs méthodes de faire passer les informations mais nous devons filtrer les choses parce qu'en ce moment il y a des gens qui racontent n'importe quoi et ce qui est grave quand quelqu'un parle on pense abdallah on pense que quand moi je parle là celui qui ne me connaît pas tu n'as pas l'habitude de me suivre qui a une mauvaise foi qui a une mauvaise volonté tout de suite la personne va se dire que à elle est laissée soco donc forcément elle est malinqué elle se bat pour une cause malinqué tout de suite tu vas faire force route parce que tu ne me connais pas tu ne sais pas tu ne connais pas mon état d'esprit tu ne sais pas ce que j'ai dans la tête donc nous avons tendance que dès qu'il ya un galop qui parle à ça c'est quelqu'un de l'ueuf dg il défend c'est l'un des galop où il défend les peules voilà tout ce qu'il dit là il le dit par rapport aux peules tu vas après c'est pas grave si le colis meurt le colis est très vieux mon frère il est très très vieux il est très malade ce n'est pas à cacher nous le savons qu'il est malade et vieux c'est comme nos grands-parents qui soient à la maison quand il meurt nous ne devons pas être surpris ça veut dire qu'on doit s'attendre à cela ça n'a rien d'exceptionner rien d'extraordinaire même moi là où je suis assise ici si à la nouvelle je vais tomber si je vais mourir et puis voilà ça serait mon destin elle est morte devant la caméra et même vous qui écrivez là bas in challah si elle a veut que vous mourez vous allez mourir là vous êtes en train d'écrire là c'est que votre jour est arrivé le colis est vieux cela ne doit pas cela ne doit pas impacter quoi que ce soit il est vieux et je pense que ce coup là a plutôt soulagé le colis et les gens qui aiment le colis parce que là où il est aujourd'hui les reposés peut-être s'il est vivant il sera jugé vivant ou pas il ya des gens qui seront jugés certainement inchallah c'est cela le plus important c'est ce qu'il faut voir ce n'est pas la mort n'est pas je ne comprends pas le côté de la mort aussi avec les gens nous sommes créés pour ça on ne doit pas se donner la mort mais nous allons mourir tôt ou tard et quand les gens meurent les gens certaines personnes en font comme sur leur avis que cette personne ne va pas mourir non nous allons nous sommes nous sommes tous des mortels nous allons mourir tôt ou tard quand le jour arrive dans cet amour je reviens à facebook c'est à nous de bien utiliser facebook je l'ai dit si on n'utilise pas correctement facebook à moi je parle déjà par exemple de mes vidéos si je voulais dire ça va retarder ce que je suis en train de faire ce que je veux et là où ça va aboutir ça ne veut pas dire que les gens qui ont plus de vues ils vont vous mettre en retard c'est tout mais c'est à dire c'est en fait c'est une réalité il y a des gens qui parlent ici depuis des années c'est pas un débat pourquoi tu n'aboutissais pas c'est deux choses soit c'est ethnique soit c'est financier et quand tu cumules l'ethnie et les finances ça n'y a nulle part ça c'est la vérité mais comme nous aimons ce genre de choses c'est ce que nous apprécions généralement nous sommes redirigés vers ce genre de choses mais est-ce que le colonel doit s'inquiéter pour ça c'est à dire celui qui a combattu le colis pendant des années n'a pas réussi à faire partie du colis celui qui a défendu le colis n'a pas réussi à garder le colis ces deux cas là si c'est les mêmes personnes qui sont en train de faire le même boulot est-ce que cela doit vous inquiéter est-ce que cela doit inquiéter le cnrd est-ce que cela logiquement doivent inquiéter les diners à mon avis je ne crois pas maintenant si l'état doit revoir faire une expérience se retrouver faire une petite expérience et se dire nous allons peut-être fermer facebook pendant un mois c'est une expérience ou pendant une semaine ou pendant deux semaines pour voir ce que ça donne pour papa vous êtes nés avec facebook vous allez vous en passer à ce moment là ceux qui sont ici vont regarder ceux qui sont en guiné ne pourront pas regarder mais à ce moment là tu verras que est-ce que ce facebook là impacte ma vie sociale ma vie politique positivement ou négativement c'est à toi de faire ton propre bilan et savoir ce que tu vas faire mais moi je sais que c'est facebook a impacté négativement notre société négativement parce qu'on l'utilise mal on utilise très 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 mal quand on voit en général sont c'est très rare les pages qui sont cosmopolites normalement je suis si soco j'aurai beaucoup de malgré sur ma page je suis souma j'aurai beaucoup de sous sous sur ma page je suis pas engagé j'aurai beaucoup de sous sous sur ma page je suis conné ou d'acquitter ou en tout cas je suis de la haute guillée j'aurai beaucoup de personnes de la haute guillée sur ma part ça ce n'est pas bien ça c'est néfaste pour la société voilà les gens parlent ethniquement ouvertement il ya des gens qui ont des noms de pages ethniques ce n'est pas caché donc ils sont là pour se battre pour leur ethnie spécialement mais ça ça pousse l'ethnocentrisme oui parce qu'on est normalement c'est un pays si Allah a mis toutes ces ethnies là dans ce pays là c'est parce qu'il a jugé nécessaire que toutes ces ethnies là doivent vivre dans ce pays maintenant ce n'est pas à toi de dire que toi toi tu as super rambo 5 toi tu es défenseur de la moyenne guinée c'est toi le rambo c'est pas le plus fort non non moi je suis le défenseur de la basse côte ah non moi c'est la haute guinée non non moi je suis le plus fort moi c'est la forêt et ça redirige les gens de leur ethnie sur leur page ce n'est pas bien donc c'est un côté néfaste aujourd'hui nous sommes dans une transition ceux qui commencent à être déçu parce que je sais pas à quoi il s'attendait chacun de nous attend à quelque chose quand il se bat que ce soit positif ou négatif certaines personnes car ils sont et ça ne se passe pas comme ils veulent ils veulent se retourner contre la personne et vouloir retourner les gens comme cette contre cette personne parce que mais la personne qui se bat la personne se bat pour qu'il est bien déterminé une idéologie cette personne te pousse vers cette idéologie est-ce qu'au fond de toi tu sais c'est quoi son idéologie est-ce que tu sais au fond de toi ce qu'est cette personne l'a vu donc c'est ce que facebook a joué comme négatif et c'est négatif quand on prend je vais revenir dessus tous les exemples de tous les influenceurs de tous les pays toutes les fiches et des cas elles vont commencer les produits elles sont noirs au bout d'un an de deux elles sont toutes blanches ça c'est une mauvaise influence les gens qui vous regarde au pays parce que à moi là c'est pas bon mon terme noir là n'est pas bien je regarde un tel ou une telle de plus plus elle est claire plus les gens regardent à moi je suis née avec mes cheveux crépus mais telle personne que j'ai regardé elle a les faux cheveux elle a les brésiliennes et la si elle a ça donc si je fais ça jouerait la notoriété oui ça impacte très négatif après ça informe 5 mais avant ça on s'informe maintenant si on ferme facebook pendant un mois supposons pendant un mois vous allez voir tant qu'on va faire les vidéos si vous serez informé ou pas vous serez informé ça sur vous serez impacté maintenant ceux qui sont plus forts spirituellement c'est eux c'est là que allah va départager oui il va départager parce que tu peux toucher l'invisible et ça se reçoit dans le visible oui bien sûr mais là nous sommes dans l'invisible parce que vous n'êtes pas sur le même territoire que moi mais on ne fait jamais poser la question cette dame là qui parle pas comment je la vois comment ça se fait que je la vois ici cette dame là elle a 236000 personnes pourquoi il ya des gens qui sont 230 personnes en ligne pourquoi il ya des gens qui parlent ici ils ont donné trois mille personnes disent à l'impact pas sur le terrain ils appellent à la manifestation il n'y a même pas 200 personnes vous vous posez ces questions ça c'est des trucs dont je vous ai souvent parlé dans les vidéos donc c'est un truc qui joue mais ça c'est nous qui sommes en train de faire jouer cette chose là c'est pas quelqu'un d'autre vous qui suivez ici vous qui êtes là depuis des années je vous l'ai dit souvent facebook peut changer les choses mais ceux qui sont là pour les commentaires pour les partages malheureusement partage ce qu'il ne faut pas partager c'est ma main droite telle la c'est la bouche vous pensez que s'il y avait plus de femmes à il bar qui faisait les vidéos comme moi ça n'allait pas impacter la société ça l'est impacté bien sûr parce que les petites filles vont voir leur moment de regarder je vais influencer leur moment leur moment voir les influences ou elles-mêmes vont être influencé à beaucoup de personnes qui me disent que ma fille veut me voir ma fille veut s'habiller comme toi oui ça impacte mais à très peu de personnes qui le font vous comprenez donc c'est l'essai des influences négatives sinon ça va parler tant qu'elle est pan africaniste par ici ça fait combien de temps les pan africanistes ont énormément suivi qu'est-ce que ça a apporté en afrique c'est vous qui les suivis dites moi ça changeait quelque chose dans vos vies non rien je ne crois pas ça impacte les dirigeants africains je ne crois pas c'est parce que c'est des faux trucs quand tu te bats la base n'est pas réelle la base n'est pas islamique je te jure ton combat il a nulle part c'est l'un des échecs l'une des grosses échecs de la politique et de l'humanité c'est dissocier la politique et l'islam à la politique c'est à la qui donne le pouvoir oui c'est ce qu'on dit mais tu fais ta politique sans le courant quand tu voles quand tu détournes quand tu fais tes conneries tu appelles les imams pour venir prier pour toi mais ce courant qui sont en train d'utiliser pour prier pourquoi tu peux utiliser ce courant là tous les jours pour ne pas faire les bêtises que tu es en train de faire y compris les détournements et autres oui bien sûr mais vu que c'est l'offre à la demande ce que vous vous demandez un format tu veux intervenir aujourd'hui n'y a pas d'intervention vous savez j'ai je me suis déplacé je n'ai pas tout ce qu'il faut ici pour les interventions c'est l'offre à la demande c'est ce que vous vous demandez ici que les gens vous offrent et c'est ce qui perdure même si ça ne gagne pas c'est les gens qui ne vont jamais gagner les gens qui se battent ethniquement ici ils ne gagneront jamais inchallah je vous l'ai dit ils vont retarder le pays vous qui les suivez ils vont vous retarder les gens qui se battent ici pour gagner de l'argent ils ne vont jamais gagner de combat inchallah ils vont vous retarder ils vont gagner leur argent ils vont retarder le combat du pays au moment où vous vous rendez compte au lieu que je voulais déjà dit au lieu que ce combat là prendre trois mois ça va prendre six mois au lieu que ça prenne quatre mois ça va prendre un an c'est vous qui allez retarder c'est à vous aujourd'hui vous si j'étais dénudé ici avec des faux cheveux avec des cils qui ressortent juste là bas vous seriez mille ici ou deux mille iblis veut que je fais ça pour nous donner du poids mais iblis il est trop petit pour moi moi je les combattu je suis sorti à la main et d'un combat je suis sorti de ses griffes maintenant je suis en train d'aider les autres à sortir de ses griffes tellement que mon âme est incroyable et exceptionnel ça c'est à la qui le veut sinon on peut mieux faire pour vous faire plaisir mais je ne veux pas vous faire plaisir vous en a rien changé depuis que les gens essaient de vous faire plaisir ça nous donne rien elizabeth et de la roguine qui n'a pas partagé la vidéo il faut la partager attendez j'ai reçu un truc là je vais regarder ce qu'ils sont en train de dire les gens qui pensent que en critiquant le colonel en faisant des trucs le colonel va tomber les élections vont se passer rapidement ou alors il faut mettre la pression pour que les élections se passent rapidement vous allez faire des trucs voilà vous allez faire des trucs quelqu'un d'autre va venir ça va aggraver la situation ça va empirer la situation nous allons se retourner nous allons nous retrouver dans une situation pire que ce qui s'est passé au moment du dadis parce que nous sommes toujours pressés rien ne garantit que après le colonel ça sera un pôle ou un pierre qui va gagner des élections rien ne le garantit il faut arrêter de rêver ce qui s'est passé aujourd'hui en guinée ce qu'on a aujourd'hui en guinée qui se passe là c'est exceptionnel et c'est extraordinaire ça c'est à la qu'il a fait donc ça veut dire que et donne le pouvoir à qui il veut au moment où il veut il a décidé pour le colis le 5 septembre qui va dégager et c'est un petit de 41 ans qui va te dégager il l'a dégagé donc le prochain allah le connaît déjà peut-être qu'il a un parti politique peut-être il n'a pas de parti politique et d'être je ne sais pas personne ne peut le dire avec certitude personne il faut partagé le mal et que des salaires nous commençant il faut parler dit qu'ils partagent chaque fois il faut partager il faut partager ça rétablir les choses rétablir mais inchallah ça va aller et hier le colonel il est à koya nous allons un peu parler de ça parce que je vois beaucoup de commentaires sur sa femme sur son épouse c'est une blanche comment ça s'affecte ça se fait que nous avons une blanche qui est première dame une blanche une africaine ne peut pas être première dame chez les occidentaux qui a toujours cette haine là c'est ça que je ne comprends pas comment un musulman peut être haineux comme ça la guinée ne voulait pas d'une peur comme première dame je voulais que c'est à la carte en train de travailler et garder la vidéo pour moi même si c'est trois personnes qui médicale et celui qui va me voir la chaleur il me verra et il va la raison quelque part à cause de demain vous ne voulez pas une peur qui est africaine et guinéenne comme on vous amène une blanche blanche on a le problème si vous insistez c'est un avis go thérèse si vous insistez il vous amènera autre chose encore et ça l'a fait vous ne pouvez rien parce que c'est ce que votre image reflète la haine dans ce pays là le colonel a dépassé ce cap ethnique là c'est pourquoi il a épousé une blanche et c'est une bonne chose avec tous nos problèmes qu'on a posé sur la tête de la france nous avons une française comme première dame et c'est très bien ce sont des réponses quand tu as la foi quand certaines choses se passent tu te tu te rends compte ce que c'est à la qu'est en train de te répondre le colis n'était pas marié ils ont bricolé un mariage donné au colis nous avons vu les résultats de ce mariage là nous avons vu ce qui s'est passé pendant les 11 ans comment cette dame là était malheureuse nous l'avons vu on a fermé les yeux dessus il s'est passé ce qui s'est passé on a un autre aujourd'hui avec une blanche ça aussi on n'est pas content nous on n'est jamais content on n'est jamais pourtant pourtant on se dit croyant on se dit musulman mais ça c'est pas incroyable parce que ça c'est le destin ça c'est écrit dans la trajectoire de notre pays dans le destin de notre pays que un jour vous allez avoir une place première dame moi je suis très contente elle est vraie cette dame là ça suit elle a ses vrais cheveux elle n'a pas eu de produits éclaircissants donc tout ce qui va sortir de sa bouche ça sera vrai parce qu'elle est comme elle est c'est un très gros point c'est une très très bonne chose ça vous apprendra avec vos forces première dame qui avait toujours des perruques et des mèches et toutes ces saletés qu'elle mettait on va voir comment elle va conseiller son mari elle conseille bien son mari parce que nous voyons la communication comment eux ils communiquent nous le voyons et avec le colonel ils ont placé la barre est placée très haute et les partis politiques ont du souci à se faire ah oui la barre est placée très haute on disait qu'elle avait fait des études de communication mais son mari avait une communication pourrie mais nous voyons comment le colonel communique les gestes communiquent on avait dit avec le premier ministre il s'est passé si c'est passé ça nous avons vu demain à koya hier à koya comment il était comme ça sur le premier ministre vous voyez ça c'est une communication pour dire que à moi tout va bien c'est vous qui savez ce qu'il ne va pas mais moi mon premier ministre moi tout va bien et le premier ministre le fait de dire ce qu'il pensait c'est une très bonne chose puisque nous avons un cassori avant qu'il ne disait rien il ne disait absolument rien il acceptait tout donc si on a quelqu'un qui dit ce qu'il n'a principal ou ce qu'on a fait sans s'en prendre compte de ce qui de son avis c'est pas son avis de l'informer ah je veux j'ai fait ça c'est une très très bonne chose les gens m'amènent les messages moi je ne sais pas ce qui se passe là je ne veux même pas parler de ça quand on a trappé le colis tout le national n'est pas ce qui donne les messages mais les trucs qu'il faut aller voir là bas ils vont donner ils vont se dire vous dire ce qui se passe déjà envoie le message sans arrêt donc ce que dieu fait à la paix vous dites que vous ne voulez pas vous voulez ce que vous voulez selon vous c'est ce qui est bien nous méritant une première dame française oui comme ça le prochain président sa femme va s'accepter si elle est telle noire elle restera noire on ne veut plus de force personne ça veut dire que le colonel n'a pas besoin des produits ça et des maîtresses qui mettent les mèches là non sa femme est déjà là il voulait quelque chose de clair il a pris déjà une blanche de souche donc c'est clair il voulait les cheveux longs il n'a pas brûler à jouer il est parti prendre une femme qui a déjà les longs cheveux et puis ils ont quatre enfants c'est un vrai couple ce n'est pas un mariage bricolé donc il faut respecter les gens à leur juste valeur même si tu ne les tu n'aimes pas la personne donc ceux qui sont en train de se battre ethniquement quelle que soit votre ethnie tous ceux qui parlent ici qui critique quelque soit ton ethnie la personne parle en son nom moi je ne prends pas la garantie de toutes les ethnies non mais je suis sûr que les gens qui parlent ici ne font pas l'unanimité dans leur communauté je suis sûr de soi qu'ils soient sous sous qu'ils soient peu qu'ils soient malinqués qu'ils soient qu'ici qu'ici qui soit thomas qui soit baga qui soit cognac et qui soit chinois qui soit français qui qu'il soit il parle en son nom et une partie de la société qui est comme lui qui représente c'est à dire qu'ils sont dans le même état d'esprit que lui ne parle pas au nom de tout le monde non il faut arrêter ça et ceux qui sont là dans les débats communautaires depuis qu'ils sont sur facebook ici leur communauté doivent se poser des questions et quand tu parles au nom des soussous qu'est ce qui a apporté aux soucis depuis que tu parles ici moi je parle au nom des peules depuis que t'as là qu'est ce que tu as apporté au peule non moi je parle au nom des thomas depuis que tu es là au moins je parle au nom des malinquis depuis que tu es là qu'est ce que tu as apporté au malinqui nous sommes là pour des gens qui se battent pour la guinée normalement pour le pays pour l'humain pour l'humanité si tu te bats pour une communauté le combat là n'est pas à ton niveau quelqu'un qui se bat pour une communauté ne peut pas se battre pour un pays tu es trop petit c'est pourquoi ça n'aboutit pas ça ne peut pas aboutir tu vas voir les vues où tout facebook va te regarder pendant des années tu seras toujours sur le même sujet tous les jours ta communauté ne va pas avancer la guillée ne papa va pas avancer la personne que tu défends politiquement il a nulle part au contraire tu vas faire tomber cette personne là ça ça qu'on a assisté ici donc l'affaire de facebook c'est rapport à cela ça ne veut pas dire que facebook appartient à quelqu'un ou facebook n'appartient pas à quelqu'un ce n'est pas cela si les gens passent tout leur temps à monter les gens les uns contre les autres nous sommes dans une situation exceptionnelle une situation extraordinaire et ceux qui sont toujours en train de critiquer le colonel en train de l'insulter s'ils sont des hommes ou des femmes ils n'ont qu'à nous montrer depuis qu'ils sont là le sujet est tactique qu'ils ont débattu et ça a gagné voilà ils n'ont qu'à nous montrer que oui moi je me suis battu contre alpha condé au bout de trois ans je l'ai fait tomber montrez moi quelqu'un ici qui a fait ça ou moi j'ai défendu alpha condé au bout de trois ans il est mort au pouvoir montrez moi la personne ici ça existe mais c'est vous qui regardez ici qui donnez la force à ce genre de choses et vous allez perdre votre temps voilà vous avez perdu beaucoup de temps ici et vous allez continuer à perdre votre temps ça ne va pas se répercuter sur la réalité et si ça se répercuter sur la réalité au bout du compte ça sera le regret je reviens il ya des gens ici qu'ils ont dit pendant des années il faut manifester il faut sortir c'est un mouvement populaire qui va faire partie le colis les pouvant coup donc ça les cnr d quel moment c'est cette force spéciale qu'un mouvement populaire qui n'a pas dit ça ici ça s'est réalisé j'ai été l'une des seules personnes à dire de rester chez vous c'est des conneries c'est faux parce que c'est des gens qui ne voient pas plus loin que le coup de leur nez ils sont mal guidés comment un mouvement populaire veut peut faire partie quelqu'un qui logiquement tu vas quitter quelle zone pour aller jusqu'à ce qu'on vient là bas est-ce que ça est un sens tu vas traverser tout ça la droite et il traverse l'actualité à demander la vie de cela de vos dans quelle position ils sont et ce que eux veulent c'est des conneries on donne ce qu'on a offri chacun donne ce qu'il a dans la tête ce que tu penses là c'est ce que tu dis c'est ton niveau mental ton niveau d'analyse et ce que tu penses et qui par qui tu es guidé parce qu'on a beaucoup de missionnaires il y en a beaucoup de missionnaires d'eblis ils sont pas contents ce moment là les diblistiques sont inquiets ils sont très très inquiets parce que l'eblis va partir de la clinique en est parti là d'ici un an deux ans trois ans je vais vous dire wallah billah inshallah la guillée va changer la guillée va changer et ça sera islamique je vous l'ai dit ça vous fait rire aujourd'hui je ne vois pas pour ça ça fait rire aux gens puisque c'est écrit que c'est l'islam qui va changer l'humanité c'est quelqu'un s'élève une femme dit qu'il ya tel pays d'afrique c'est l'islam qui va changer c'est bien qu'est-ce qu'il ya de résidu dans ça donc c'est qu'à écrire vous ne croyez pas ça nous c'est là qu'on va terminer pour qu'on ne commence à faire là donc je dis et je le répète tous ceux qui ne sont pas contents du colonel mamedi bouillat ethniquement vous n'avez pas qu'il a perdu il n'y a pas de balle dans votre fusil parce que quand je dis que vous avez tiré à terre ça veut dire que votre balle votre fusil n'a pas bien et n'a pas bien visé mais quand il n'y a pas de balle dans un fusil visé bien ou mal visé ça ne marchera pas donc c'est ça ceux qui ne sont pas contents de lui petit politiquement ou autre chose ça c'est un autre débat parce que chacun s'attend à quelque chose ça c'est autre chose mais le côté ethnique là il faut oublier ça et tous ceux qui sont là je vous l'ai dit tous ceux qui vont regarder cette vidéo il n'y a pas beaucoup de personnes et moi je n'ai même pas besoin de beaucoup de personnes parce que quand je vois les gens qu'on suit beaucoup leurs résultats ça me décourage même pour les vues je dis il faut pas que j'ai beaucoup de vie pour ne pas que ça cache pour ne pas que j'ai la honte moi aussi parce qu'on te regarde beaucoup et puis je ne marche pas ça c'est inquiétant mais vous n'êtes pas posé la question à vous poser pour les questions donc le colonel mamedi du mouet et sa femme la blanche là c'est ce qu'on mérite en ce moment si vous vouliez d'une noire même gagnent à l'utiliser le produit pourquoi elle m'appelle les perruques pourquoi on amène quelqu'un qui est naturel vous ne voulez pas de ça aussi quelque chose aussi viendra on verra autre chose d'ici un deux ans trois ans vous allez penser à moi ce que je c'est en train de dire ici donc il est parti à koya il a été prendre le vaccin il a été vacciné c'est un bon exemple pour se dire que il a pris le vaccin nous aussi nous allons nous prendre celui qui veut prendre celui qui ne veut pas prendre le vaccin ne le prend pas moi je l'ai pris parce que c'est un chantage pour voyager il fallait que je prenne donc j'ai pris le vaccin mais il paraît qu'il faut encore prendre donc vous faites vos prières vous croyez à allah parce que c'est une forme de chayatine ça aussi mais quand tu as la foi la sincérité la certitude à la fois même si le chayatine t'attaque il ne pourra rien contre toi ceux qui comprennent ce qui est un certain niveau vont comprendre ce que je suis en train de dire et ce qui se passe là bas actuellement qui est il pas qui est quoi bas où je ne sais pas tout ce qu'il y a là bas attendez il y aura des nouvelles officielles officieuse je m'en ai officielles voilà moi je ne vais pas m'insarder sur un truc que je ne comprends pas que je ne sais pas que je ne connais pas pour que vous venez d'ici demain madame c'est vous qui avez dit ça déjà il paraît que je m'en beaucoup mais bon comme mon mensonge souvent quelquefois ça colle quand même oui mais il ya des gens qui disent beaucoup de vérité mais ça ne se réalise pas tout ça aussi c'est à la qui fait ça c'est lui qui sait faire les choses donc nous les guinéens faudrait que nous sachions une chose je voulais dit moi je veux pas pour l'être humain je peux défendre je voulais souvent je peux défendre un australien de bain je peux défendre un chinois par l'étoile n'était même pas venu je le disais ou bien donc il ya une blanche qui est là si tu les mettons comme à une communauté tu aurais tu auras une notoriété communautaire ton âme et est petite quoi ton âme c'est limite à une communauté donc le niveau national là c'est pas ton rythme c'est pas ton niveau faut te calmer et tu mets ta communauté en retard tous ceux qui sont sur les pages là au moins j'ai défendre les soussous moi j'ai défendre les peules moi j'ai défendre les banques et moi je défendre les thomas avant je suis là pour rouler je sais pas qui c'est des gens qui mettent leur communauté à mal avec les autres communautés et mettre le pays en retard au passage ils vont le payer tôt ou tard inchallah vous allez découvrir leurs mensonges tôt ou tard vous découvrez tous les jours ils passent tout leur temps à mentir toutes ethnies confondues tout leur temps à mentir tout leur temps ça ne marchera pas ça ne peut pas marcher parce que c'est des faux combat c'est des fausses personnes c'est des mauvaises personnes c'est des personnes méchantes et malhonnêtes qui sont là qui bloque les autres sur les autres communautés qui les battent les unes contre les autres et eux ils sont là tranquille ils ne peuvent rien apporter même à eux-mêmes ceux qui parlent de communauté regardez les toutes communautés confondues regardez les hommes ou femmes ils ont un truc mental mentalement ça va pas vous n'avez pas remarqué ça toutes ethnies confondues ceux qui sont là communautaires ah moi je vais pas pour mes soeurs ou mes frères de telle ou telle ethnie regardez-les vous allez comprendre c'est ce que vous regardez c'est ce que vous suivez mais c'est pour qu'on dit de fermer facebook parce que vous ne savez pas quoi sûr mais vous serez informés puisque la plupart des guinéens là c'est des sorties excusez moi mais ils utilisent très très mal leur sorcellerie ils seraient informés avant même que ça se passe ils savent que ça va se passer la plupart du temps ils sont au courant donc facebook la nouvelle est-ce qu'il ya un million de guinéens qui sont inscrits sur facebook pourquoi ça les impacte alors comment ça impacte donc c'est ça que je voulais vous dire vous aurez des nouvelles les nouvelles viendront inchallah où c'est déjà venu et il faut prier pour que toutes les personnes qui ont une mission pour la guinée qui qu'ils soient quels que soient leurs ethnies que à la guide ces personnes c'est ça c'est le meilleur des qui voilà et on a un exemple en tant que musulmans c'est le bien-aimé nos prophètes pays salue sur nous tous les restes là c'est de faux débat mandé là-bas gangi pas quoi pas pour tout par tabac ça c'est des conneries un musulman tu as déjà un exemple à suivre si tu vas te jeter sur un autre grand homme que parce que lui je sais pas il a réalisé quelle ou quelle chose tu laisses ton exemple c'est que tu as commencé à rater tu as même raté ta mission tu n'iras nulle part tu ne gagneras pas c'est ça notre échec c'est l'une des échecs oui c'est c'est un gros échec et une grosse grosse faiblesse donc c'est ça cette dame là et nous allons l'accepter nous n'avons pas le choix le jour que nous aurons nous allons mériter une japonaise une japonaise sur la première dame moi je ne suis pas dans cette optique de dire que oh il faut même on a des diners au pouvoir de plus que la guinée à guinée l'autosuffisance alimentaire c'est atteint on a l'eau on a l'électricité tout ça pourquoi notre ethnicité c'est ça là où moi je suis assise là si c'est un australien qui peut rendre le guinée heureux le bonheur qui n'a jamais pu obtenir un australien ou un japonais ou un chinois j'ai cette certitude et cette garantie il n'a qu'à diriger la guinée mais j'ai la certitude et la conviction que un guinée de souche père et mère sans pour ça il ne peut rien faire pour la guinée mais jouer qui dirige quand même s'il ne peut rien faire mais mes frères et soeurs ça c'est la malédiction excusez moi maintenant les gens qui disent que au une première dame et et premier et une blanche et première dame guinée on peut pas prendre vos soeurs comme première dame ailleurs qui veut d'elle d'ailleurs regarder avec qui elle sort en général elle se respecte pas et s'assume pas les blancs même se moque de nous les pertes là c'est sur ta tête comme ça je sais même pas quel genre ta peau là quand il te connaît ou débuter moi après tu deviens blanche ils aiment pas ça c'est c'est les mauvais ondes qui viennent sur eux ils se moquent de nous entre eux ils se moquent de nous ceux qui ont connu christiane tobira la dame députée la pièce elle a toujours son mari ben ben elle a toujours fait ses cheveux derrière comme ça toujours elle l'a toujours fait mais regardez cette dame là comme elle s'est battue par rapport à ramayac qui avait tous ces trois morceaux de mer sur la tête et son maquillage je sais même pas on dirait qu'elle mettait le kaolin complexe très complexe et les africains qui va prendre ça quel est le cerveau qui va attirer l'homme là pour que tu sois première dame quelque part est-ce qu'il va même te prendre comme maîtresse vous allez aller quelque part les gens qui connaissent les africaines d'une certaine façon toi on voit tu vois du nous c'est à dire tes cheveux que tu avais là ce n'est pas blanc ce n'est pas moi ça va ok ça me ressemble à rien donc vous qui bavarder trop les grands bavards dans les hommes qui se battent pour l'afrique comme vous savez pas vendu faut parler de ça parler des faux cheveux des fauteuils des fossiles et des faux hommes mais comme ce sont celles-là qui vous partagent vous avez peur les gens là les gens sont là pour intérêt facebook c'est ça c'est ce qui nous a mis en retard et ça va nous mettre en retard tant qu'on ne change pas nous façon de faire tant qu'on ne change pas notre façon de voir les choses oui il faut te mettre en place de son prochain et mettre de mettre à propre place les gens là sont mariés avant que le monsieur ne soit président de la république oui mais vous préférez une guinette avec ses faux cheveux avec son produit parce que vérifier ses photos avec un nom avec qui elle n'habitait même pas cela se répercute sur la population si vous voyez les gens qu'on a pris et c'est à l'hôtel mais ça c'est combattre l'adultère ça c'est combattre l'adultère ça c'est tuer l'adultère quand il arrive de tuer l'ethnie c'est pas lui qui va tuer l'ethnité c'est vous et moi qui allons tuer l'ethnie donc là on a tué l'adultère en public mais comme la plupart des gens sont dans l'adultère hommes et femmes ça a énervé certaines personnes ici certains cas ont défendu par ci par là parce qu'ils sont capables de le faire ce que tu es capable de faire c'est ça que tu défends ou bien c'est faux c'est la vérité ça vous fait mal mais c'est ça la vérité c'est vrai vous savez que c'est vrai toi tu ne vas pas dans l'hôtel tu es marié tu vas défendre un homme qui va à l'hôtel tu es une femme qui ne va pas à l'hôtel tu vas défendre une femme qui est passé à l'hôtel vous avez le même problème non tu ne mets pas de produits éclaircissants quand j'ai critique les produits ça ça te dérange pourquoi ta femme et le produit à toi même tu mets si t'as été vrai je veux ça que j'ai dit ça va te dénager et ça que j'ai dit c'est faux ce n'est pas faux c'est vrai il faut se respecter c'est pourquoi on respecte la race noire pour qu'on s'assure la grosse tête là non non vous voulez être comme les blancs oui à voici ça vous dérange portez ça ouvrez vous on ne verra pas si votre nez la hépatie voile intégrale faut tout casser on va pas voir ou bien c'est une solution c'est pas une solution ça c'est pas bon ça ne vous arrange pas à watana qui pour l'instant jusqu'à maintenant peut-être si je quitte ici je vais apprendre autre chose ça aussi je vais accepter ça c'est que c'est le moment qui est venu mais avant que je recommence direct là c'était le colonel amadie moula qui était le président de la transition maintenant il faut mes crises s'il est toujours là bas s'il est toujours là il faut le soutenir s'il quitte là bas et quelqu'un d'autre vient ça c'est un problème donc celui qu'on nous amène là c'est celui là qu'on va prendre le jour que les urnes viendront on va voter on n'a pas de moyens de pression je n'encourage pas la pression je n'encourage pas la vote je n'ai jamais été pour ça voilà maintenant celui qui a une autre méthode il faut aller mais depuis que vous écoutez les gens ici vous avez écouté les jeunes et ça a donné est-ce que ça marche et c'est à vous vous êtes plus en 70 la prochaine fois je vais essayer de mettre ma de bien me maquiller de porter une robe après peut-être peut-être je vais voir ce que ça va donner à ce pas pour l'instant j'ai dit ça pour rigoler donc je vous dis merci tous ceux qui sont en temps de fomenté des faux trucs qui ne sont pas dans le bon sens car là vous anéantise qu'il vous humilie qui vous ridiculise tous ceux qui sont en temps de faire semblant de se battre pour le pays tandis qu'ils ont un agenda caché quel que tu sois car la règle ton compte les gens qui sont là pour l'argent et affaire d'ethnies à mélanger la guinée à mélanger les pays à mélanger les êtres humains car la soirée à la vous humilie devant vous abonner qu'ils montrent vos vrais visages qui montre que non les vrais signes que cette personne n'est pas avec moi ceux qui sont là à faire des mauvais sacrifices des mauvais boulots à m'envoyer ou à m'envoyer sur les gens qui sont dans le bon sens car la soirée à l'aïa qui me juge entre vous et nous parce que c'est lui qui vous a créé c'est nous qui nous a créé ceux aussi qui veulent que cette transition se passe mal que ce pays là continue dans ses trucs ethniques et satanique à mélanger les gens car la soirée à l'avouer qui le juge parce que c'est le meilleur des juges c'est lui qui sait qui fait quoi car la soirée à l'aïe qui le colonel qu'à la soirée à l'aïe toutes les personnes qui travaillent avec lui qu'il vous dit toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo car l'avouer nous avons un exemple c'est notre prophète bien il n'y a pas 50 mai mandela ne sont pas pour faire peut-être plus que mandela si tu suis la voix du prophète pays à l'issue tu verras plus que mandela tu ne fais là même pas 25 ans de prison parce que les scènes notre homme qu'il a attrapé qu'il a mis en prison pendant 25 ans quand tu utilises le courant tu es en prison tu attends la prière sauf si on t'enlève tout ça même si on t'enlève tout ça ta foi ta sincérité ta certitude tu sortiras de cette prison tu ne verras pas 50 mai challah c'est possible utiliser le courant correctement deux pages par jour vous pouvez le faire les femmes en français vous lisez deux passes à l'éducation aux saliers sous vous habillez correctement normalement vous couvrez vous lisez deux pages du courant par jour c'est très très important oui tout ce que vous faites ici là c'est les faux trucs sa mère l'afrique en retard ça met la guinard et à sauf déshumanise ça fait de vous d'autres personnes tous les maquillages de sortières la téléphoneriste est un masque c'est l'émission les missionnaires d'iblice ils sont là pour une mission c'est pourquoi iblis amène du monde qui a du monde qui a du monde il y a du monde c'est les lions le combat de iblis c'est les lions les lions gonfles ça gonfle ça gonfle ça va bref c'est ce qui se passe ici depuis des années c'est des gens qui nous ont nul pas riche parce que c'est plus faux ils sont ce qu'il faut c'est les fausses personnes une force personne ne peut rien te servir de bon tu te bats pour l'ethnie c'est un foutu tu te bats pour l'argent c'est un foutre la personne qui te regarde mais c'est pas cela que tu le fais pour l'argent la personne qui est là ne sait pas que tu le fais pour être l'ethnie au fond au fond de toi c'est ce que ton âme ressent qui va se combattre qui va mener le combat ce que l'âme ressent au fond de toi je peux m'asseoir ici parler d'un passage à faire tomber beaucoup de partis politiques je m'asseoir je suis là à parler d'un parti politique mais mon âme ne ressent pas ça ce que mon âme ressent c'est le combat là que l'âme va mener si vous ne comprenez pas ici c'est une question d'âme c'est pour quand même si on ferme facebook moi je parle aussi celui que ça va toucher ça va le toucher oui et charla maintenant celui qui est un du faux ici il va s'inquiéter et qui n'a pas à s'inquiéter si tu es homme ou femme bat toi de l'invisible et l'invisible si c'est un satanique c'est un islam peu importe et puis on verra ce qui va marcher ce qui ne va pas marcher je vous dit merci à vous tous pour les partager pour les commentaires tendez l'oreille pour ce qui se passe vous allez le savoir mais que à la guide toutes les autorités que à la guide toutes les personnes qui ont eu une mission pour la guinée ou qu'il soit même parmi vous ici peut-être vous avez une mission pour la guinée vous n'avez pas de route car là vous libère pour l'axe la route tous les barrages qui a qui sont mis les entraves car là vous dites qu'ils détruisent tous les barrages quel que soit le savoir et la connaissance qu'ils sont en train d'utiliser contre nous vous et moi car là qu'à toutes ces connaissances qui vous quitte qu'il vous amène bon pour tout ce qui est en train de me suivre ils sont en train de me suivre qui vont me suivre plus tard qui sont malades car la sphane à la vous guérisse mettez le dans votre coeur et dans votre âme appelez son être sincèrement il vous guérira il vous guérira comment il vous guidera vers le médicament vers la médecine vers le docteur vers la personne qui peut vous amener vers les soins parce que vous êtes bien dit voilà donc c'est ce qui fait la différence tout est dans le courant tous les noms là il ya qu'il ya à taouya adria tabu pour l'état 49 monde tous les noms soins des milliers et des milieux de problèmes mais honnêtement et sincèrement plus tu le fais tu le fais du 2,3,4,5,5,10,000,20,000 avec sincérité certitude wallahi ça donne mais tu vas pas faire ça avec les produits éclaircistes à ça ne marchera pas même pour ton mari ça ne marchera pas parce que tu es en train de faire entrer les chayatines dans sa vie c'est pourquoi vous vous ongla ne rigole pas avec vous les fatiguer ou fatiguer leurs âmes après on dit que les hommes d'aujourd'hui ne prennent pas bien les femmes les femmes d'aujourd'hui ne s'accepte pas elles amènent les saletés dans la vie de leurs hommes c'est ça la vérité vous ne voulez pas entendre ça moi je m'en fous vous savez de toutes les façons ça fait des années que j'ai dit ça on dit que ça ne marche pas je sais que ça va marcher de bain inchallah ce qui va se passer à guinée islamiquement mon nom là ça sera dedans vous voulez ou non ça sera dedans ça n'est pas à faire des griots dit ça c'est le pays qui valait la gamme l'on apprenne pour une folle donc c'est vrai oui inchallah ça sera après il faut continuer seulement donc à bientôt merci à tout le monde et il ya un moustache qui m'a dit aujourd'hui de dire dans mes vidéos régulièrement je dis je le dis que les gens prient de raca par nuit pour que à la guide toutes les sables saboufagnes et de la guinée y compris le colonel que à l'année qui j'ai dit je le dis dans toutes mes vidéos moi je fais 11 raca maintenant si tu as fait de raca tu as su ta nappe de prière tu dis que j'ai fait deux avant je vais faire trois j'avais trois avant je vais faire quatre j'ai servi à quatre ou pas pas cinq je fais ça ainsi je sais que j'ai pas de la 6 ainsi de suite jusqu'à 11 mais on est technique go ils te font dormir pour ne pas que tu te réveilles la nuit ils te donnent la paresse il ya des gens aussi qui sont sur facebook tous leurs problèmes c'est ça c'est pas qu'il a dame la cd la nuit ça aussi vous prier pour ça à la soirée à la je suis en train de me coucher faire en sorte que je me lève la nuit pour t'invoquer que je sois parmi les meilleurs à t'invoquer cette nuit là il va te réveiller challah tu te réveilles tu pries toutes les nuits que tu peux tu le fais aujourd'hui la priorité est que cette transition se passe bien c'est parti